C'est au niveau international. Fofloko Amé, paris, un commentaire. C'est une question d'auquel, c'est une question d'auquel. Et c'est une question d'auquelin, c'est une question d'auquelin aussi. C'est ce qui a été fait pour notre peuple. Je pense que le déplacement, ce qui est le plus important, c'est que l'Arabie Saoudite. Parce que le sommet de l'OCI, ça va être organisé en Arabie Saoudite. Par rapport à la question palestinienne. Je pense que le monde musulman, quand même, a fait le 7 octobre. On va faire des questions pour discuter de la question palestinienne. Mais le Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas la position ? Non. Le fait que le communiqué, il s'est donné, il s'est condamné, il s'est fait à l'attaquée d'Israël. Est-ce que ça n'est pas dit que le Sénégal n'a pas la position ? Attaque Hamas le condamné ? Il s'est attaqué Hamas le 7 octobre. Il s'est dit que le président de la République, en tout cas l'État du Sénégal du Moës, il s'est condamné, ce qu'il s'est attaqué Israël. Est-ce qu'il s'est attaqué ? Est-ce qu'il s'est attaqué aujourd'hui, ce qu'il s'est attaqué en tant qu'État souverain, il s'est attaqué en tant que membre de l'organisation de la conférence islamique. C'est ce qu'il s'est attaqué en tant que membre de l'organisation islamique. Il s'est attaqué en tant que membre de l'organisation islamique. Il s'est attaqué en tant que membre de l'organisation islamique. Il s'est attaqué en tant que membre de l'organisation islamique. Sauf que ici, il n'y a pas moyen d'épargner les vies civiles. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas moyen de les épargner. Quand on s'est attaqué en tant que membre de l'organisation, on va dans des tunnels où on trouve un hôpital ou un camp de réfugiés, tu tires sur des cibles civiles. Donc, le conflit, si on s'est attaqué le 7 octobre, il faut avoir une position. Si on s'est attaqué, c'est avant. Cette position va varier forcément. Parce qu'il y a des dates qui ont été déterminées par rapport à ce sujet. Donc, ce qui est en tant que membre de l'organisation, c'est qu'on a fait deux États. Et Blinken, le secrétaire d'État américain, il faut qu'un État palestinien ait, un souverain État ébreu ait, pour avoir une femme. Mais, il n'y a pas d'un État qui a presque été déclaré. Parce qu'après le vote du Conseil des Nations Unies, mais Ben Gurion a déclaré l'État d'Israël. Il a déclaré l'État, il a déclaré l'État. Maintenant, les Palestiniens sont dans la situation où personne ne connaît. 10 000 morts, il y a un État qui a été déclaré. Et, il n'y a pas de temps à ce rythme. Parce que tous, ils ont déclaré l'État. On a légalisé directement la position d'Israël actuellement. Parce qu'ils ne sont pas faillis. Parce que prise de position, on dirait que prise de position, c'est une recherche de solutions. Prise de position aussi, presque. Français, Américains, Allemands, ils ne sont pas trop d'attentés sur le sujet. Parce qu'ils ont fait un problème avec les Juifs, carrément. Le monde musulman, personne ne sait pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'il est Hassan Nasrallah. Et Hassan Nasrallah, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut engager le Liban pendant cette guerre. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, au moins, c'est pour que nous, cette solution, que nous avons, Mme Diame, nous avons dans cette zone. Évidemment, Hassan Nasrallah, si nous avons cette position, vous voyez aussi l'Iran, cette position. Vous voyez aussi la Chine, nous avons fait un silence. La Russie, nous avons fait une demande pour le corridor de sécurité, qui nous permettra, nous laisser quand même le corridor, le cortège humanitaire mondial. Mais les Américains, les Français, les Anglais, nous avons bloqué au niveau du Conseil de sécurité en disant qu'il faut que nous devons faire une condamnation des actes de Hamas. Et quand on fait une demande pour un corridor de sécurité, un corridor humanitaire, on ne peut condamner aucune des deux parties. Donc, il y a eu un mystèrement de ce que finalement. D'accord. Pierre, par rapport à ce que nous avons dans la Palestine, je pense que ce que nous avons dit, c'est le président de la République qui accepte la proposition de Macron pour l'envoi spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples. est-ce qu'il y a une consécration comme aujourd'hui ou un homme dans le temps ? Non, en fait, je pense que c'est juste une incitation au renforcement de la démocratie et au respect des institutions et surtout de la Constitution parce que le problème des présidents jeunes en Afrique, c'est qu'après la présidence, ils n'ont pratiquement plus de vie. Et c'est une menace qui pèse sur eux qui font que la plupart d'entre eux s'accrochent au pouvoir. Donc, ils ont commencé ça avec Abdou Diouf, ils lui ont trouvé un point de chute et je pense qu'ils sont en train de faire la même chose avec Makissal, lui trouvant un point de chute afin d'inciter en tout cas indirectement les uns et les autres à lâcher le pouvoir au bout du terme de leur mandat. Donc, je pense que moi, c'est cette lecture que j'ai. En fait, ce n'est pas nouveau. Par exemple, il y a eu le prix Mo Ibrahim qui est là depuis je ne sais pas combien d'années que personne n'a gagné qui donne un salaire ad vitam aeternam, qui donne un salaire à vie à tout président de la République qui quitte le pouvoir démocratiquement au terme de son mandat et en respectant la constitution de son pays. Et c'est très difficile d'arriver à cela. Donc, je pense que nous, on peut se prévaloir quand même d'une certaine démocratie parce qu'en fait, Abdou Diouf, 20 ans, élection, je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, donc je pense qu'il y a un acquis démocratique qui est là et il y a un acquis démocratique qui est là et il y a un président de la République qui est là et je pense que cette question-là, elle est définitivement réglée dans notre histoire et je pense qu'en tant que tel, ce n'est pas mauvais que la communauté internationale trouve à Makissal un point de chute parce qu'il est encore jeune, il a de l'expérience, il n'est qu'un président de la République pendant 12 ans, avant ça, il a été membre de différents gouvernements et ensuite, il a présidé à l'Union africaine aussi donc je pense que c'est une bonne chose en fait. Anticiper un peu sur le débat sur la situation palestinienne, Nédia Monodji, Gérbine Hamni Mouel opposée à l'Idi et Israël. Aujourd'hui, l'anmoji se gise, parce que quand même, Semaine Birek, en début de semaine, on dénombre un bilan de 10 000 morts depuis le 7 octobre, bien sûr. Aujourd'hui, la communauté internationale, ce que vous connaissez dans le monde de Saint-Akhaway, surtout face à ce conflit-là, comment vous le voyez ? D'abord, je pense qu'il y a la communauté internationale, elle n'existe que pour les faibles. C'est pour les faibles. Oui, la communauté internationale n'existe que pour les faibles, les pays sous-développés, les Africains et autres. C'est pour les faibles. C'est ce qu'il y a un autre. C'est qu'il y a un truchement dans le positionnement du Sénégal sur cette histoire-là. Au moins pour deux raisons. Le Sénégal doit être ferme. et très ferme. Tu sais pourquoi ? Le Sénégal a été la Commission des Nations Unies sur le droit des Palestiniens à s'autodéterminer. C'est ce qu'il y a. Le Sénégal, nous avons été colonisés. Je pense que tout peuple ayant été colonisé doit condamner fermement la colonisation. et ce qu'Israël est en train de faire, c'est une colonisation contemporaine qui se passe sous nos yeux et personne ne dit pas. Pourquoi une colonisation ? Mais parce qu'ils ont colonisé des territoires qui n'étaient pas les leurs. à partir, je pense, de l'installation de l'État d'Israël. Quand tu regardes la carte de l'époque de 1947, ok, on va créer l'État Israël. Israéliens ne sont pas ici. Palestiniens ne sont pas ici. Mais après la guerre des six jours, les Israéliens ont pris des territoires qui n'étaient pas les leurs installés au feu. Quand aujourd'hui, c'est des colons qui sont sur un territoire qui n'est pas le leur. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Je pense que l'État du Sénégal quand même a manqué de précautions. Tu ne peux pas condamner le Hamas. Parce que le Hamas est un parti politique qui a gagné des élections. Il y a des gens qui se réclament du Hamas qui ont perpétré des attaques terroristes. Tu peux condamner les actes terroristes. Attention. Tu peux condamner les actes terroristes que l'État du Sénégal condamne les actes terroristes. Mais quand tu dis je condamne le Hamas pêle-mêle comme ça en prenant le Hamas comme une organisation uniforme et homogène, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Géostratégiquement, ça ne passe pas. parce que cela témoigne d'une méconnaissance des réalités du terrain. Et je pense que le Sénégal... Mais déjà, il y a des actes terroristes. Déjà, ils ne sont pas du tout d'accord sur le terme parce qu'on a vu que depuis un certain temps, même ceux qui refusent de qualifier ces actes de terrorisme, ils ont commencé à les diaboliser un peu partout. Non, il faut appeler un chat, un chat, c'est un acte terroriste. Que l'acte maintenant soit motivé par une vengeance, ça c'est autre chose. Mais l'acte en tant que tel est un acte terroriste. Maintenant, quelles sont les motivations de cet acte-là ou de ces actes ? Ça, c'est un autre débat. Je pense que si vous voulez dire, il faut serrer le discours de telle sorte qu'on ne va pas tout mettre pêle-mêle. Parce qu'à ce moment-là, on aura des problèmes de compréhension. Parce qu'Israël, le projet Israël n'a pas commencé en Palestine. Avant la Palestine, ils voulaient venir en Afrique, en Ouganda. Les Britanniques leur avaient proposé l'Ouganda. Ils ont refusé, ils voulaient le Sinaï égyptien. Et les Britanniques ne voulaient pas leur céder le Sinaï égyptien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le contrôle du canal de siège. Donc du commerce international. Donc c'est un conflit vieux comme le monde. Maintenant, ce que les Israéliens ont réussi, ils ont réussi en fait, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une diplomatie de la périphérie. C'est-à-dire, ils se sont dit, ok, nous avons un problème avec la Palestine, ok, mais on va aller voir tous les pays qui entourent la Palestine et on va faire la paix avec eux. On va avoir des relations de coopération. Et je pense que ce n'est pas la première fois que la position du Sénégal vacille sur cette question israélienne. Pourquoi ? Parce que nous avons des relations de coopération avec Israël. Et je pense que ce n'est pas acceptable. Et ça a fait sur notre...